Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, le président américain a déclaré cette nuit qu'il voulait donner sa chance à la diplomatie. La France a déposé dès hier un projet de résolution reprenant la proposition russe de placer l'arsenal chimique syrien sous contrôle international. Est-ce que l'option militaire est réellement aujourd'hui en train de s'éloigner au profit de la diplomatie ? C'est trop tôt pour le dire. La France reste déterminée à sanctionner l'usage des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, il y a une démarche qui est engagée auprès du Conseil de sécurité des Nations unies. La France a déposé une résolution visant à mettre en forme d'une certaine façon les propositions qui ont pu être faites par les Russes, à savoir faire la lumière sur l'arsenal chimique possédé par le régime syrien, faire en sorte qu'ils puissent être démantelés sous le contrôle de la communauté internationale, sanctionner réellement les auteurs de ceux qui ont commis cet acte ignoble et évidemment condamnés très fermement pour dissuader de recommencer. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, parallèlement à la diplomatie, que l'option militaire reste ouvertement envisagée pour maintenir une forte pression sur le régime syrien ? Ce qu'il ne faudrait pas dire, c'est que nous utilisons l'option militaire comme une menace en l'air, en guise d'obtenir quelque chose par la voie diplomatique. La réalité, c'est que l'option militaire est bel et bien envisagée. Donc il ne s'agit pas d'une menace hypothétique. Il y a toujours cette volonté résolue de la part du président Hollande, mais aussi du président américain, de sanctionner et de dissuader. Et donc s'il s'avérait que la voie du Conseil de sécurité des Nations Unies était infructueuse pour faire en sorte de mieux contrôler et démanteler l'arsenal chimique, alors l'option militaire en reste une, oui. La proposition russe est-elle seulement, selon vous, une démarche diplomatique ou aussi en partie une manœuvre ? Ça n'est pas à moi de le dire. Ce qu'on peut en tout cas constater, c'est que s'il n'y avait pas eu la pression faite par notamment la France et les États-Unis à l'égard du régime de Bachar el-Assad, eh bien nous n'aurions jamais eu cette proposition. Donc je crois que la proposition russe est en grande partie une conséquence, une réponse à la pression diplomatique très forte exercée par des pays qui ont tous condamné, unanimement condamné, ce qui s'est passé en Syrie le 21 août dernier. Et pour certains d'entre eux, étaient décidés à intervenir. Les Français sont majoritairement hostiles à toute idée d'intervention en Syrie. François Hollande avait prévu de s'adresser aux Français après le vote du Congrès américain. On sait que le vote a été reporté s'inédié. Est-ce que l'intervention du président de la République l'est aussi ? Il faut, je crois, s'adapter aux événements. Le président de la République a dit son souhait de pouvoir s'adresser directement aux Français sur un sujet qui les préoccupe évidemment et qui en même temps est un sujet d'une grande complexité comme tout ce qui concerne toujours la géopolitique et sur lequel l'éclairage direct du président de la République apporterait beaucoup, en effet, à la meilleure compréhension des Français sur les enjeux. Aujourd'hui, je crois qu'il faut sans doute, mais le président en décidera, il faut sans doute attendre de voir ce qui va se décider au Conseil de sécurité des Nations unies avant de revenir s'exprimer devant les Français. Donc l'intervention n'est pas imminente, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Vous allez recevoir cet après-midi des femmes syriennes. Avant ce soir, une réunion de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, troisième conférence. Les femmes, aujourd'hui, on sait que c'est votre dossier et que ça vous tient à cœur, elles sont en première ligne dans le conflit syrien ? Alors, d'abord, les femmes sont en première ligne dans bien des pays de cette région et moi, je voudrais insister sur l'importance de cette réunion, à nouveau, de l'Union pour la Méditerranée, puisqu'elle était restée en suspens, entre parenthèses, pendant deux ans et demi, absolument. Il faut dire qu'elle était née dans des conditions qui n'étaient pas idéales, vous vous en souvenez, et notamment avec une volonté de Nicolas Sarkozy à l'époque d'en faire davantage une affaire de la France et de sa zone d'influence plutôt qu'une affaire réellement euro-méditerranéenne. Entre-temps, depuis, nous avons profondément changé la donne puisque désormais l'Union pour la Méditerranée a un cadre précis, un secrétariat général qui est installé à Barcelone, des équipes qui travaillent tout au long de l'année. Elle est coprésidée par l'Union européenne d'une part et un pays du sud qui est la Jordanie aujourd'hui. Et donc, c'est un vrai lieu extrêmement précieux dans lequel peuvent s'échanger non seulement des intérêts économiques, on peut parler commerce, infrastructure, mais aussi des valeurs. On entend très peu parler de l'UPM, mais elle agit, elle peut être efficace par exemple dans un conflit comme la Syrie. On en entend peu parler parce que depuis deux ans et demi, il ne s'était rien passé, elle avait été mise entre parenthèses, mais nous avons décidé de la relancer. Nous avons décidé de la relancer autour de quoi ? Autour du sujet du rôle des femmes dans les sociétés. Parce que nous sommes post-printemps arabe, que nous avons vu la façon dont les femmes se sont mobilisées pendant ces soulèvements, ces révolutions, et la façon dont, quelques temps plus tard, on ne les retrouve pas nécessairement post-primptemps, dans les transitions politiques qui sont en cours. On les retrouve en revanche victimes de violences sexuelles, par exemple sur la place Tahrir. On les retrouve menacées par les velléités de modifier les constitutions pour y introduire parfois la charia ou l'idée de complémentarité entre hommes et femmes. Donc vous voyez bien que la femme et son rôle, son statut, sont le nœud en réalité de l'évolution de ces sociétés. Et nous avons décidé d'offrir la possibilité aux 43 pays membres de l'UPM de se retrouver, ce sera demain, pour faire évoluer ce socle de droits fondamentaux auquel nous voulons adhérer pour les femmes. Je voudrais qu'on parle très rapidement de François Fillon, sa déclaration sur les municipales, deuxième tour éventuel entre le FN et le Parti Socialiste. Il faudra voter pour le moins sectaire, a-t-il dit. Est-ce que vous considérez que l'ancien Premier ministre a fait tomber une digue ? Pour être franche, les propos de l'ancien Premier ministre ne brillaient pas par leur clarté. Je me demande s'il en a bien pesé le sens avant de les prononcer. Moi, ce que je remarque de manière plus générale, c'est qu'au sein de l'UMP, on semble considérer que le Front républicain, c'est à géométrie variable, que parfois ça se justifie, parfois ça ne se justifie pas. Le problème, c'est que le Front républicain, ce n'est pas une affaire de circonstances, le Front républicain, c'est une affaire de principes. Soit vous considérez que le Front national est un parti comme les autres et qu'au fond, ses idées sont recevables au même titre que les autres et que donc, en fonction des situations, vous pouvez faire coalition avec lui. Soit vous considérez que le Front républicain porte des idées, que le Front national, pardon, soit vous considérez que le Front national porte des idées qui sont incompatibles avec ce que vous pensez de la République. Donc, vous le rejetez, en quelque sorte, en tout état de cause et dans toutes les circonstances. Merci Najat Vallaud-Belkacem, bonne journée.